Donc je vais vous expliquer un petit peu la différence entre les trois modèles. On a trois modèles, et un autre ça va aller très vite. C'est les heat bizarres, les heat bizarres, on a les heat bizarres hommes et les heat bizarres femmes, c'est les mêmes. Le heat bizarres c'est 100% cuir, avec protection métacarpienne des trois aiseaux, et technologie 37.5. Le système chauffant entre les heat bizarres, les heat bizarres lési et les heat urban est le même, sauf que sur les heat urban, on a un mix textile cuir, et on n'a pas la protection métacarpienne en deux trois modèles. Pour le reste, système chauffant, système 37.5, c'est identique. La protection et la matière. Alors le 37.5, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Vous reconnaîtrez nos produits qui contiennent du 37.5, parce que non seulement il y a la petite étiquette 37.5 au niveau de la paume, on la voit là-ci, mais en plus, tous les produits viendront avec un wristband comme ça qui sera turquoise. À quoi sert le 37.5 ? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un dessicant ? Vous savez dans les magasins de moto, vous êtes forcément en contact avec un dessicant. Un dessicant ? Il y a souvent ces petits sachets de billes, des fois dans les vêtements. En fait, ça, ça sert à chasser l'humidité. Le 37.5, ça fonctionne en un dessicule de la même manière. Vous avez dû le voir tout à l'heure, je me baladais avec une caméra infrarouge pour faire la démonstration du Kevlar. En fait, de la lumière infrarouge, on en absorbe tous. Vous voyez, ça c'est ma main. Et on voit la température de ma main au point le plus chaud. La caméra thermique me dit que je suis à 31 degrés. Et à 21 degrés, au point le plus froid. Eh bien, le 37.5 réagit à cette lumière infrarouge. Quand elle dépasse un certain seuil, la matière se met à évacuer la chaleur en trop. C'est-à-dire que quand le contact de la peau dépasse le 37.5 degrés, ou le 37.5% de l'humidité, la matière va venir conduire cet excès de chaleur vers l'extérieur. Qu'est-ce qui va se passer ? Cette matière, c'est une couvre volcanique. Cette couvre volcanique, elle est insérée dans un masterbatch de matières, comme polyester, polyamyl, c'est des matières qui sont dérouvées dans un petit fil très drôle. Et qu'on va bien introduire pour fabriquer de la ouate, donc le rembourrage, ou du fil qui va nous servir à tisser des doutes bleues. La matière, elle est entièrement, entièrement gavée de ces particules de 37.5. C'est fondu, ça en fait partie. De la même manière que vous mélangez du sel et du sucre, ça va faire un mélange homogène. Et encore, c'est même pire que ça, parce que du sel et du sucre, tout se mélangeront de l'humidité. C'est-à-dire que vous faites fondre votre boncour de chocolat dans du lait, et voilà, vous faites du chocolat au lait, on ne pourra plus jamais dissocier les deux. Le point positif de ça, ça veut dire que la performance restera constante, quels que soient les lavages et quel que soit le temps. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de déperdition de performance à la création. Outre le fait que c'est une particule naturelle, c'est le 37.5 qui évacue la chaleur avant qu'elle ne se transforme en vapeur, avant qu'elle ne condense. Donc concrètement, la chaleur va traverser la matière, va être aspirée, et une fois que vous avez passé votre doublure, une fois que vous avez passé votre rembourrage, qu'est-ce qui vous reste ? Sur un gant d'hiver, sur un gant chauffant par exemple, il va vous rester la membrane, celle qui garantit l'étanchéité, mais aussi la respirabilité. Il faut savoir que les membranes intérieures à la respirante, elles marchent par des systèmes de décharge thermique. Il faut qu'il y ait une certaine différence de température, de l'extérieur et de l'intérieur, qu'il soit d'un certain niveau, mais il faut qu'il y ait aussi un certain pourcentage d'humidité au contact de la membrane. En prenant la chaleur, en ayant la poussée vers le haut, et en ayant la condensée sur la membrane, on va accélérer les conditions pour que la membrane évacue l'humidité. Donc, non seulement on ne se sera pas mouillis, on n'aura pas mouillis les mains puisqu'on aura évacué la chaleur avant qu'elle condense. Concrètement, ça veut dire que vous prenez un bac de 37,5, vous le mettez dans une cage en verre, à côté, vous faites la même chose, une cage en verre, mais sans bac de 37,5. Vous balancez de la vapeur, vous allez voir que la cage en 37,5, très vite, elle va devenir sèche. Alors qu'à côté, il va y avoir l'humidité à SIVL qui va venir se coller au parloi, qui va faire des gouttes, qui vont ruisseler. Là, c'est un peu le même système. C'est-à-dire qu'on va éviter. Quand vous avez chaud, ça va condenser sur une matière quelconque qui n'a pas de 37,5, ça va condenser dessus, ça va la mouiller. Et puis, par capillarité, ça va remonter sur la membrane, mais ça aura mouillé votre boulure, ça aura mouillé votre oie, et puis après, ça va venir contre la membrane. C'est trop tard, vous avez déjà les mains de mille ? Là, ce qu'on cherche à éviter, c'est ça. C'est à ralentir ce processus, parce que si vous restez au sec, vous restez au chaud. Et donc, l'avantage du 37,5, c'est que du coup, ça régule. C'est-à-dire que quand il va faire trop chaud, ça va vous refroidir. Quand il va faire froid, ça va conserver la chaleur. Tant qu'on n'a pas dépassé ce capot 37,5, ça ne bougera pas. Donc ça, c'est pour la techno 37,5. La techno 37,5, on l'a dans les gants chauffants, on l'a dans d'autres gants. C'est vraiment ça qu'il faut guetter, c'est ce qu'il vous dira que la techno est dans le produit. Il faut aussi que, je vous explique, on est en train d'étudier la possibilité pour l'insérer dans des vêtements. Aujourd'hui, on est les seuls dans la motorité de cette technologie, mais cette technologie, elle est déjà très largement répandue, notamment dans le monde de l'appdor. Chez Salmiers, chez Antignol, chez Coma, chez Adidas, dans le hockey sur glace, par exemple, chez Bauer. Ils en mettent tout le monde dans l'écart, c'est-à-dire qu'on va éviter qu'un mec ne soit trop vite trempé, parce qu'il transporte très, très vite. Ils ont des gros équipements, lourds, ils ont ça aussi dans leurs maillots. Il y a pas mal de marques qui sont peut-être des conditions extrêmes qui utilisent déjà cette technologie. Nous, par la moto, on est les seuls. Le premier est les seuls. Concernant les gants chauffants, pour revenir sur les gants chauffants, on a, dans les gants chauffants, ces gants chauffants ont un nouveau système de chauffe. Ils ont un système de chauffe qui va passer un peu au bout des doigts et repasser dessus pour essayer de nous discer un peu de la chaleur dans le bout des doigts. Ils sont donc, ils ont la technologie Furigant Dual Lining. C'est-à-dire qu'il y a une doublure sur le dessus qui est plus chaude que celle de la paume, un peu plus épaisse. Sur la paume, on va essayer de conserver plutôt du feeling et c'est là qu'on va venir mettre le 37.5. C'est là qu'on va venir essayer de garder du confort dans la main. Parce que quand on transpire, généralement, c'est la paume. C'est là qu'on va venir... C'est là. Exactement. Là, cette matière, elle est pleine de 37.5. Et la Watt à l'intérieur, elle en est pleine aussi. Ensuite, on a un système de gants chauffants. Ce système de gants chauffants, il peut fonctionner comme n'importe quel gants chauffants. C'est-à-dire qu'ils peuvent fonctionner, vous les sortez de la boîte, vous branchez les batteries, vous démarrez un gant, vous démarrez l'autre. Il y a quatre modes. Low, Medium, High, Boost. Vous pouvez rouler, ça va chauffer avec vos batteries lipo. Par contre, on a aussi la possibilité de télécharger gratuitement sur le store une application qui s'appelle Fury Heat System. Alors ça, c'est une version spéciale de démo sur tablette, mais c'est une application pour les téléphones puisque c'est quelque chose qu'on a vocation à apporter avec soi. Alors là, ils vont se connecter. Il y a pas mal de Bluetooth dans le coin. Alors, ils vont mettre un peu de temps à se réveiller. Je vais les aider. Il ne faut pas se fier au temps de connexion. Il y a tellement de Bluetooth activés partout que les canaux Bluetooth sont complètement saturés. Voilà. Donc là, on a démarré. On a démarré en mode High. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avant ça ? J'ai pris une minute et j'ai appairé mes gants. Ça m'a donné accès à une fonction qui s'appelle le mode 1-click. Ce mode 1-click permet, avec un seul gant, de commander les deux. D'ailleurs, vous voyez que l'application répond en même temps. L'intérêt de ça, c'est de pouvoir commander la paire sans quitter la main droite qui est la main qui commande le frein et l'accélérateur. Surtout le frein. Oui, surtout. C'est quand même là qu'il faut essayer de garder la main et d'essayer de rester attentif. Là, on est dans le cas où on est raccordé à une batterie de moto avec le câble Super Boost. Ce câble Super Boost donne une autonomie infinie. Tant que la moto roule, le gant chauffe. Mais il donne accès aussi au mode Super Boost qui est un mode de chauffe qui ajoute 20% de puissance supplémentaire et qui en plus accélère la montée en température qui ne risque pas de brûler quand même. Il ne faut pas la laisser longtemps. Nous, on a fait le test chez nous au labo. On a laissé les gants en place pendant 50 minutes à fond avec une sonde de température. On est monté à 81 degrés dans le vent. Mais température ambiante sans bouger. À partir du moment où tu roules, déjà avec l'effet Winti, forcément, tu refroidis tes gants. Maintenant, il n'y a pas de rift de brûle. C'est du 7 volts. Là, on pense que c'est du 7 volts. Là, c'est du 12. Ah, c'est du 12. Là, c'est du 12. On est branché à la batterie. Alors, petit point, cette application, elle va permettre d'accéder au mode 1 clic. Mais elle va aussi permettre d'accéder au mode d'emploi. Le désapérer, c'est si jamais vous vendez vos gants ou vous changez de téléphone. Vous pouvez désapérer comme ça, l'utilisateur suivant, la personne qui les achète, elle pourra les appérer avec son téléphone. On a aussi des notifications qui sont reliées au mode timer. Alors, là, pour l'instant, c'est un mode timer un peu expérimental. La première version qui est aujourd'hui dans les stores pour la livraison des gants n'a pas la fonction timer active. Elle n'a pas la fonction timer active parce qu'on est en train de la retravailler. On voulait un timer qui puisse programmer une récurrence. C'est-à-dire qu'on voulait lui dire tel jour oui, tel jour non sur une semaine. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus possible parce qu'il y a eu des changements très récents dans les systèmes, dans les OS des téléphones. Et aujourd'hui, en fait, les constructeurs sont en telle guerre concernant l'autonomie de leur batterie qu'en fait, ils purgent les mémoires des téléphones dès que les applications sont fermées. Ils courent plein de protocoles, plein de choses qui empêchent aujourd'hui une application de dire « Moi, tu me kills, tu me dégages, mais j'ai envoyé une instruction qui dit que demain à telle heure, tu pourras. » Donc aujourd'hui, le mode timer, il reviendra, mais il ne revient pas sous une autre forme dans un premier temps avant qu'on ait résolu ce problème. C'est qu'on pourra réveiller les gants de la veille pour le lendemain. C'est-à-dire qu'on pourra dire « Demain, à 7h30, je veux que mes gants soient chauds. » S'ils sont alimentés par une batterie et apportés pour tous, à 7h25, ils vont démarrer à échauffer en mode boost pendant 5 minutes. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça permet aussi à l'utilisateur de partir avec des gants chauds. Partir avec des gants chauds, ça veut dire moins d'efforts à fournir pour la batterie pour arriver à une température acceptable. Partir avec des gants chauds, ça veut dire peut-être partir en mode médium ou en mode boost et on conservera la même chaleur que longtemps et donc économiser de la batterie. C'est vraiment l'enjeu. Nous aussi, on cherche à économiser de la batterie. Ensuite, on arrive à « MyHeat ». Alors « MyHeat », c'est un mode où on a accès à 5 courbes. Alors, il y a 2 courbes qui sont fixes, la super boost et la boost 100% de la puissance, 120% de la puissance. Je vais prendre du vent. Et on a 3 courbes. Ces 3 courbes-là, en sortie de l'usine, elles sont paramétrées 25, 50 et 75% de la puissance. Mais, peut-être que moi, je ne suis pas pileux et peut-être que 25% ce n'est pas la température qui me convient. Du coup, je vais avoir la possibilité de choisir quelle va être la puissance distribuée par mes batteries en fonction de ce que je souhaite et paramétrer mes modes. Et il y a un double effet à ça. Là, on va s'amuser un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est on va débrancher le câble et on va passer sur ma batterie. Je suis parti sur ma batterie. qu'est-ce qu'il y a un petit peu ? Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Ma courbe Super Boost, elle est bloquée. Si je veux y accéder, on explique que Super Boost, c'est une fonction qui est débloquée avec le câble. Si je vais là, pareil, je ne peux plus aller sur Super Boost. Par contre, je peux aller en Media, je peux aller en Boost. Et là, on va me dire mon niveau de batterie et l'autonomie restante suivant le mode que j'ai choisi. C'est bien ça. Là, ça nous permet d'agir et de savoir exactement ce qu'on a. C'est bien parce que les autres parents c'est là que vous vous démarquez parce que on va aller encore plus loin parce que là, en Medium, j'ai 3h24. En High, j'ai 2h19. Ouais, c'est bien. Mais moi là, je pars en week-end chez des potes et j'ai 2h45 de route. Et j'aimerais bien savoir comment est-ce que que je peux avoir 2h45 d'autonomie et surtout quelle puissance ça va me donner. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais aller dans le maille X, je vais prendre par exemple mon mode low et je vais venir monter la courbe. Par exemple, ici. Je vais le démarrer en mode low 2h50. Voilà, je ne suis pas loin du compte. Ça, ça va vous permettre en jouant sur une courbe, celle que vous voulez de 3, de venir connaître la puissance constante maximale que vous pourrez avoir pour accomplir un trajet de A jusqu'à Z. Sans savoir par contre, évidemment, au début, si vous allez te prévenir au niveau du réglage. Avec un petit peu d'expérience, en fait, c'est quelque chose qui va venir s'affiler. Mais ce n'est pas grave. si jamais l'utilisateur il est là et il doit avoir ça pour passer 2h45. Et puis, au bout d'un moment, il se dit j'ai un peu froid, il fait plus froid que prévu. Bon, ce n'est pas grave. Là, il était à à peu près 60% de la puissance. Ça ne sert à rien de passer en médium. Par contre, ça va passer en high. Il va sacrifier un petit peu d'autonomie. Il va sacrifier une demi-heure d'autonomie. Par contre, parce que c'est un choix que lui va pouvoir faire. Donc nous, on laisse la possibilité à l'utilisateur de choisir exactement comment est-ce qu'il veut gérer ses voies. On peut très bien tomber sur un utilisateur qui dit « Moi, le modulo, je ne m'en sers pas. Ça ne m'intéresse pas. » Il va peut-être pouvoir faire ça et il va pouvoir le mettre à zéro. Il va pouvoir le mettre à zéro. Il va pouvoir le mettre à zéro. Les gants démarrent toujours en high. Par défaut, quand on démarre, il démarre en high. Peut-être que cet utilisateur-là va vouloir inverser la tendance. Il va pouvoir dire que plutôt high, il va préférer démarrer à 25%. Et puis, il peut le faire bien faire ça. Il a la liberté de paramétrer ses courbes comme il le dit. Il y aura bientôt une nouvelle version de l'application où ce cadran-là qui donne les temps sera aussi affiché d'ici. Ce qui va éviter de faire des allers-retours. Ce qui va permettre de faire en direct. C'est un peu l'avantage de tout ce qui est applicatif. C'est que petit à petit, on peut améliorer les choses. Et je dis ça à dessein parce que là, par exemple, malheureusement, il y a trop de perturbations. Mais les gants qui sont ici, on a un casque qui est équipé avec un intercom. En fait, ces gants, on est capable de les piloter à la voie. C'est-à-dire qu'on est capable de les allumer, de leur dire plus chauffement et de les éteindre. C'est un début. On commence à travailler l'action. Mais ces gants-là, c'est les mêmes. Qu'est-ce qui change ? C'est une mise à jour de l'intelligence du gant. Une fois qu'on a connecté les gants à l'application, on a l'accès. Nous, on peut pousser des mises à jour dans le gant. Et on peut du coup ajouter des fonctionnalités. On peut très bien décider que dans six mois, on arrive à quelque chose qui fonctionne. On dit, on va offrir aux gens qui ont acheté des gants cette fonctionnalité supplémentaire. Si vous avez un intercom, ça fonctionnera. Vous pourrez piloter vos gants à la voie, vous n'aurez même plus besoin de les toucher. L'aberrage à l'application offre aussi cette possibilité. Peut-être qu'on va trouver un nouveau scénario où on va se dire tiens, on va économiser 5% de plus pour un rendement équivalent de batterie. Donc faisons-le. Ça, c'est un peu la vertu de l'application. Ce sont des applications, elles vont être ramenées, elles vont être ramenées, elles vont être ramenées et elles vont nous aider à faire évoluer le produit aussi. C'est un peu qu'on n'a pas un produit qui va être figé. en France. C'est un peu la pluie et ça... C'est un peu la pluie. C'est un peu la pluie. c'est un peu la pluie2oulbig. C'est un peu la pluie,